Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Eh oui, bien sûr, nous pensions tous qu'il était enterré. Mais le voilà qui sort de sous terre. Même les vers de terre ne l'ont pas touché. Regardez comment sa peau continue de briller. Cristiano Ronaldo vient de marquer un but avec le Portugal pour sa 240e sélection. Vous vous rendez compte ? Tout le monde pensait qu'il était éteint, qu'il n'arriverait à rien, qu'il était au Portugal en équipe première juste pour faire le show, juste pour faire l'ambassadeur, juste pour parler avec les jeunes, juste pour gêner les jeunes. Mais non, il montre la voix à son pays, à son équipe qui est le Portugal. Tout comme Lionel Messi. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Il était comme ceci, comme cela. Bon, il a fait une bonne saison avec des bonnes statistiques. Mais on a commencé à dire que voilà, il est finito. On a commencé à dire qu'il est vieux, il ne peut plus courir. Mais il marque toujours avec l'Argentine. Cristiano Ronaldo, il marque toujours avec le Portugal. Il y a toujours match. Même s'il y en a un qui vient de distancer de manière conséquente Cristiano Ronaldo. Mais bien sûr, Lionel Messi, Copa America. Bon, Ronaldo, il a une Coupe d'Europe. Mais Coupe du Monde, c'est fini. Il a été distancé. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Cristiano Ronaldo n'a pas enterré la hache de guerre. Il est toujours dans le feu de l'action. Vous avez vu son but ? Personne ne l'a vu. Il s'est mis en mode invisible. Et puis il a réapparu. Il a mis son pied et puis le but est rentré. Oh là là, Cristiano Ronaldo. Eh bien, dis donc. Hein ? Donc toi, tu es parti jouer là-bas, là, au Moyen-Orient. Tu t'es fait éliminer de toutes les Coupes de là-bas. Mais tu as quand même le niveau pour nous marquer des buts à haut niveau avec ton équipe nationale. Oh là là. Du haut de tes 40 ans. Franchement, chapeau. Non, on ne va pas se mentir. Il faut féliciter le gars. Quand il fait du caca, on doit lui dire. Quand il fait des choses absolument exceptionnelles, il faut le dire aussi. Là, on ne va pas se mentir, Cristiano Ronaldo, on n'a fait que de parler de lui pour des histoires d'à côté. Pour des histoires de secret story, pour des histoires de télé-réalité, pour des histoires de fans, pour des histoires de Khabib, des histoires de John Jones, de Francis Ngannou. Mais là, il nous parle de football. Il est toujours dans la course. Il est toujours dangereux. Les défenseurs, quand ils le voient arriver, ils disent. Oh là là, c'est CR7 quand même. 5 ballons d'or. Attention. Eh oui, attention. Attention. Il est toujours là. Donc là, peut-être qu'on va aller le voir à Newcastle l'an prochain ou j'en sais rien. Dans tous les cas, CR7, on peut toujours compter sur lui. Et on va le voir à l'euro 2024.